Une dessinée tunisienne plus vivante et libre que jamais depuis la chute de Ben Ali et elle s'expose en ce moment à Paris, à la maison de la Tunisie. C'est là que nos reporters Mounia Benaïssa et John Walsh ont rencontré le dessinateur Nidal Gariani. C'est l'une des grandes plumes du collectif Lab 619 qui s'est formé juste après la révolution. C'est l'histoire d'un homme trop bavard qui a choisi de dessiner pour ne pas déranger, avant de comprendre que ses dessins avaient l'effet inverse. Nidal Gariani s'est lancé au moment de la révolution tunisienne le 14 janvier 2011, sous le nom de Nidol. Nidol, c'était par rapport au sentiment qu'on a eu après le 14, l'envie de tout posséder, l'envie de conquérir cette liberté d'expression et cette liberté de penser. Et on était intransigeants par rapport à ça. Avec plusieurs dessinateurs, Nidal fonde le Lab 619. Le collectif publie dans un même magazine plusieurs BD. Dans une société tunisienne en pleine mutation, les sources d'inspiration sont nombreuses. Religions, économies, mais aussi politiques, comme ce dessin sur les dérives sécuritaires. Une BD en dialecte tunisien et en français, édité en noir et blanc, et qui se veut moins cher que le prix d'un sandwich. Le magazine Lab 619 est vendu 3 dinars, soit moins d'un euro cinquante. Les planches à dessin ont traversé la Méditerranée et s'exposent en février à Paris. Je découvre un nouveau produit tunisien, 100% tunisien. D'ailleurs, le nom 619, ça indique le code à barre des produits tunisiens. Rencontrer aussi les artistes et de pouvoir échanger avec eux, discuter avec eux, ça aussi c'est très intéressant. Aller un petit peu plus au fond des choses, leur poser des questions. Nadia Dab est elle aussi membre du Lab 619. La dessinatrice traite ici avec humour de la coquetterie chez les femmes intégralement voilées. C'est pour essayer de faire rire et qu'il y a un côté un peu moqueur ou un côté un peu de la blonde idiote. Je veux dire quoi ? Ça peut être de l'autodérision, ça peut être n'importe quelle femme qui se pose la question si un jour dans mon pays je suis obligée de m'habiller comme ça, alors que moi je suis une femme qui aime bien, qui suis coquette. Bon, voilà, on reste toujours une femme en fin de compte. Pousser la réflexion, ouvrir le débat, à coups de crayons bien aiguisés, le Lab 619 s'est fait une place en Tunisie et compte bien y rester. Le magazine repousse aussi les frontières. Des dessinateurs syriens, algériens ou encore soudanais devraient participer.